Aujourd'hui Alhamdoulilah, nous débutons une nouvelle série de conférences. Une série de conférences qui sera axée sur la vie et sur l'époque du plus grand être humain qui n'ait jamais vécu et qui n'ait jamais marché sur la face de cette terre, le Prophète Muhammad Et par où pouvons-nous commencer quand il s'agit de décrire celui qu'Allah a choisi au-dessus de toute la création ? Comment pouvons-nous lui rendre justice quand Allah Azzawajal lui-même dit Allah dit, et nous avons exalté pour toi ta renommée. Allah a exalté son souvenir et son rappel. Et Ibn Abbas et d'autres savants ont dit que Allah a exalté son souvenir et son rappel de sorte que Chaque fois qu'Allah est mentionné, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné juste après. Et combien cela est vrai ? A chaque fois qu'Allah est mentionné, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est presque toujours mentionné juste après. Même dans notre attestation de foi, la ilaha illallah muhammadun rasoulullah. Dans l'appel à la prière, dans nos prières, même dans le Coran, il n'y a pas un prêche qui est donné sans que l'on ne prie Allah et que l'on n'envoie pas nos prières et nos bénédictions sur le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah sallallahu alayhi wa sallam a lui-même appelé notre Prophète sallallahu alayhi wa sallam Rahmatan lila alamil Tu es une miséricorde pour le monde entier. Tu es l'incarnation de la miséricorde. Allah t'a envoyé et à travers toi, il donnera la miséricorde. Et tu es la miséricorde. Et tu es la voix de la miséricorde d'Allah. Donc il est miséricorde. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricorde. Et son envoi est miséricorde. Et son message est miséricorde. Et son enseignement est miséricorde. Et croire et agir conformément à ce avec quoi il est venu est miséricorde. Il est associé à tout ce qui est la miséricorde. C'est ça, Rahmatan lila alamil. Et réfléchissez à ça. Il n'y a aucun être humain Qui ait été autant loué Ou qui est autant loué aujourd'hui Ou qui sera autant loué dans le venir Que notre Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et réfléchissez à ça aussi. Aucune milliseconde ne passe sur cette terre Tant qu'il n'y ait Pas des millions Pas des dizaines de millions Mais des centaines de millions de personnes autour du globe Qui louent cette seule personne Sallallahu alayhi wa sallam Que ce soit en envoyant des prières et des salams Ou en donnant une prêche ou une conférence Ou en faisant une prière Car vous ne pouvez prier aucune prière Vous ne pouvez faire aucune raqqa Que devez-vous dire dans cette raqqa ? Allahumma salli Allah Muhammad wa Allah Ali Muhammad Réfléchissez à ça. Il n'y a pas une seconde qui passe sur la terre Sans que des centaines de millions de personnes Fassent l'éloge de cet être humain. Il n'y a personne qui soit plus loué Que notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quant à ces spécialités Ce qui est appelé en arabe Khassaïs Quelque chose que lui seul a reçu Et que personne d'autre n'a eu Et il existe de nombreux livres Écrits par les premiers savants A propos de Khassaïsoun Nabi Et de Shamaïsoun Nabi Ce qui signifie ses caractéristiques Et ce qui lui est propre. Certains d'entre eux Encore une fois tout cela est un résumé Il y a tellement plus à dire. Certains d'entre eux Numéro 1 Il est le dernier prophète d'Allah Aucun prophète d'Allah N'a manifestement été le dernier des prophètes Et il n'y a qu'un seul prophète Qui peut être le dernier Et Allah l'a choisi pour être le prophète final Et cela est mentionné explicitement dans le Coran Et dans une autre recitation Et c'est le saut et la fin de la lignée des prophètes. De ces spécialités Qu'aucun autre prophète n'a reçu Et qui lui a été donné Le miracle le plus puissant Et c'est le miracle du Coran Il n'y a aucun miracle comparable au Coran Et une chose va vous le prouver Si vous regardez tous les autres miracles Que vous pouvez imaginer La division de la mer rouge Ou la résurrection de Lazare Jésus-Christ ressuscita le mort Par la permission de Allah, n'est-ce pas ? Tous ces miracles Nous n'y avons pas accès Nous n'avons pas vu la division de la mer rouge Nous n'étions pas là quand Jésus-Christ a appelé Lazare Et qu'il est sorti en marchant de la tombe Alors quoi faire ? Ce n'est pas vraiment un miracle pour vous et moi Excepté le fait que nous y croyons Mais le Coran est un miracle Que je peux montrer à un non-musulman Regarde, ceci est le miracle de mon prophète Le Coran est un miracle Que je peux réciter Et que les gens peuvent entendre C'est un miracle vivant C'est un miracle Dont toute l'humanité a accès En plus de sa beauté extérieure, bien sûr Le prophète a été béni avec une beauté intérieure Et il a été béni avec l'humilité Et il a été béni aussi avec la modestie Et de sa modestie, il y a son style de vie simple Et nous connaissons tous l'histoire du prophète Et d'Abu Bak et d'Omar La célèbre histoire rapportée dans Tirmidhi Comar ibn Khattab n'avait rien à manger chez lui Et une fois, il est sorti dehors Marcher dans la rue Et il voit le prophète assis Et c'était vers midi Et à midi, personne ne marche dans les rues en été A cause de la chaleur intense Alors il a dit au prophète Ya Rasulallah, que fais-tu dehors ? Et le prophète C'est qu'Omar est à l'extérieur pour une raison Et c'est parce qu'il n'avait pas de nourriture à la maison La même raison que toi Ya Omar Même raison que toi, je veux dire que je suis juste assis dehors Car il n'y a rien à manger à la maison Et comme ils étaient assis là Abu Bak arriva également Parce que vous ne pouvez pas rester assis à la maison quand vous avez faim Vous voulez juste vous promener et sortir dehors Et les trois sont juste assis là à parler Quand l'un des sahabas, Abu'l Haïssam, revenait du travail Il rentrait chez lui, il avait terminé ses corvées Alors il a dit Ya Rasulallah, que faites-vous ici tous les trois À cette heure de la journée ? Et alors, Omar a dit Nous n'avons rien à manger Alors nous nous sommes assis ici pour discuter Alors Abu'l Haïssam a dit Non, ceci n'est pas possible Ce n'est pas possible Que les trois meilleures personnes ici soient assises comme ça Alors il sait qu'il a une chèvre Une vieille chèvre chez lui Alors il leur a dit Venez chez moi et je vous donnerai à manger Je vais préparer de la nourriture pour vous Venez chez moi Alors il se précipita chez lui Il n'avait qu'une chèvre qui avait dépassé l'âge de donner du lait Alors il a dit à sa femme Par Allah, nous devons sacrifier cette chèvre Nous devons tuer cette chèvre Fais cuire la nourriture Je pétrirai la pâte Et nous ferons du pain Alors nous leur donnerons de la viande et du pain Et ainsi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Abu Bakr et Omar Ils sont venus et ils ont mangé de la viande et du pain Qui est bien sûr la nourriture luxueuse de cette époque Jusqu'à aujourd'hui Et puis quelle fut la réponse du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il a fini tout ça Après n'avoir rien eu dans sa propre maison Il rappela à Omar et à Abu Bakr Il leur rappela qu'ils avaient quitté leur maison affamée Et Allah leur a donné ce repas Ya Abu Bakr et Omar Allah va vous demander ce jour-là A propos de cette nourriture Qu'est-ce que vous en avez fait ? Et l'avez-vous assez remercié pour ça ? Subhanallah Wallahi nous aujourd'hui Nous avons trois repas par jour Et nous ne pensons même pas aux bénédictions d'Allah Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est si conscient Qu'Allah va vous poser des questions sur son naïm Summa la tus alunna Vous allez être interrogé sur cette bénédiction Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné Et quant à son humilité Anas ibn Malik il a dit J'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pendant dix ans Pendant dix ans Et pas une seule fois il ne m'a réprimandé Pas une seule fois le mot Ouf n'est sorti de sa bouche Ouf comme vous le savez Est le plus petit mot pour exprimer l'irritation Ce n'est même pas un mot de colère C'est juste un mot pour exprimer L'irritation C'est juste ça Ouf Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a jamais Jamais dit le mot ouf Et Anas a dit Qu'il ne m'a jamais dit Pourquoi as-tu fait ça Et il ne m'a jamais dit Pourquoi n'as-tu pas fait ça Et subhanallah comme on dit On connait une personne Par la façon dont elle traite sa famille C'est ainsi que l'on connait une personne Par la manière dont il traite les gens de son entourage De la manière dont nous traitons notre famille Nos conjoints Nos enfants Cela est le vrai nous Et il est facile d'être quelqu'un d'autre dans la mosquée Et il est facile d'être quelqu'un d'autre sur le lieu de travail Mais qui vous êtes devant votre femme Devant votre enfant Cela est le vrai vous Et Anas ibn Malik était en train de dire Que pendant 10 ans Il n'a jamais entendu le mot Ouf sortir de sa bouche Cela est la perfection de ses manières Et toutes les blagues du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont pures Elles sont propres et véridiques également Même dans ses blagues Il sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité Même quand il fait rire les gens Il dit quelque chose qui est vrai Et il existe de nombreux exemples de cela Et l'un des exemples de cela Est une vieille dame qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam Une dame très âgée Qui est venue vers lui Et il a dit Ô messager d'Allah Fais-toi qu'Allah me fasse entrer au paradis Elle était une vieille dame Sage Elle devait avoir dans les 70 ans Une très vieille dame Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam La regardera et dit Ô ma tante N'es-tu pas au courant Que les vieilles dames ne peuvent pas entrer au paradis N'as-tu pas étudié la théologie Je veux dire Ne sais-tu pas cela Les vieilles dames ne peuvent pas entrer au paradis Alors elle a commencé à crier et à pleurer Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et puis il lui a dit Ne pleure pas, ne pleure pas Wallahi Les vieilles dames ne peuvent pas entrer au paradis Mais Allah subhanahu wa ta'ala Fera de toi une belle jeune fille Et puis tu entreras au paradis C'était ça la blague Elle était censée être déprimée Puis il lui a donné la bonne nouvelle Qu'elle ne sera pas une vieille dame Quand elle entrera au paradis Elle va être jeune Elle va être ramenée à ses plus beaux jours de sa jeunesse C'est comme ça qu'elle entrera au paradis Et puis il récita le verset C'est nous qui les avons créés à la perfection Nous concluons En mentionnant un beau hadith dans Bukhari Raconté par Anasb ibn Malik Quand il dit qu'un homme est venu vers le prophète Et il a dit Au messager d'Allah C'est quand le jour du jugement Et c'est une question qui n'a aucun intérêt Et ça ne vous rapportera rien Et le prophète Ne sait pas quand est le jour du jugement Alors il a dit Au lieu de dire je ne sais pas Au lieu de dire pourquoi tu t'en soucies Il l'a dirigé vers une question beaucoup plus pertinente Il lui a dit Qu'as-tu préparé pour cela quand il viendra ? Au lieu de demander quand est le jour du jugement Qu'as-tu préparé pour ce jour ? Et ainsi L'homme est resté silencieux pendant un moment Cela l'a complètement secoué Et cela nous montre Si quelqu'un vient vous poser une question idiote Ne vous moquez pas de lui Dirigez-le vers quelque chose de plus pertinent De plus utile Et donc l'homme a été complètement choqué Il est resté silencieux Et puis il a parlé et il a dit Je n'ai pas vraiment beaucoup de prières Ni beaucoup de jeunes Ni beaucoup de monde Mais j'ai un amour sincère Pour Allah et son messager Alors le prophète a dit L'homme sera avec ceux qu'il aime Pourquoi étudier la Syrah ? Pourquoi s'intéresser à la Syrah ? Pourquoi passer notre temps à regarder ces vidéos Et à comprendre la Syrah du prophète Les avantages sont nombreux D'abord et avant tout Allah nous a commandé de connaître cet homme C'est une obligation qu'Allah nous a imposé Nous devons connaître cette personne Et il y a plus de 50 versets dans le Coran Qui nous commandent de prendre le prophète Comme exemple En effet, il y a pour vous Dans le messager d'Allah Une manière exemplaire Une conduite parfaite Uswa signifie quelque chose que vous suivez Hasana signifie parfait Donc, vous avez dans le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'exemple parfait à suivre Et par conséquent L'étude de la vie et de l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et l'étude de quelqu'un Dont nous avons besoin de suivre Et la chose étonnante Quel que soit l'angle sous lequel vous regardez La vie et l'époque du prophète Vous en bénéficierez Donc De la perfection De la sagesse d'Allah Et qu'il envoie des êtres humains De chair et de sang Des gens comme nous Nés de femmes Mariés Et ayant des enfants comme nous Mais la différence est Qu'ils sont choisis par Allah Subhanahu wa ta'ala Et qu'ils sont faits Modèles et exemples Une autre bénédiction de l'étude de la Syrah Fait que la Syrah est le moyen numéro un Pour augmenter notre amour pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le moyen numéro un Il n'y a vraiment aucun autre moyen Aussi efficace Et aussi puissant Pour augmenter notre amour pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'en étudiant sa vie et son époque Et ainsi En étudiant la Syrah Notre amour pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Augmente Et en même temps Cela démontre notre amour C'est une rue à double sens Lorsque vous étudiez Votre amour augmente Pour que votre amour augmente Vous le devez étudier Et si vous aimez vraiment cet homme Vous allez l'étudier Et c'est parce qu'un signe d'aimer quelqu'un Et de vouloir en savoir plus sur lui Un signe D'aimer quelqu'un Et de vouloir en savoir plus sur cette personne C'est la nature humaine Comprendre la Syrah Nous aide aussi à comprendre le Coran Parce que le Coran est un livre très complexe C'est un livre très profond Et il ne peut pas être compris sans contexte Vous ne pouvez pas le comprendre sans contexte Ainsi En étudiant la Syrah Le Coran gagne en sens En profondeur Sans la Syrah Le Coran est hors contexte Et sans contexte Vous n'apprécierez jamais le Coran Un autre avantage d'étudier la Syrah La Syrah élève nos espoirs Nous remonte le moral Et nous bénit d'optimisme Surtout à notre époque Où nous sommes confrontés à l'islamophobie Nous sommes confrontés à un peu de persécution Wallahi L'appeler persécution Est même embarrassant Quand on regarde comment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et les premiers sahabas ont souffert Nous en Occident Ne sommes pas persécutés dans ce sens Néanmoins Les temps ont changé depuis une dizaine d'années Et des choses se passent aujourd'hui Nous faisons face à un peu de persécution Nous avons besoin d'une source de direction D'une source d'optimisme Et en étudiant la Syrah Nous pouvons comprendre Que les gens avant nous ont souffert encore plus Et nous pouvons comparer nos épreuves A leurs épreuves et difficultés Alors réfléchissez-y Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam A entendu les histoires des prophètes précédents Qu'est-ce que cela lui a fait ? Elles lui ont donné plus d'optimisme Elles ont augmenté sa foi Et nous alors Ne méritons-nous pas encore plus Que notre foi monte Quand nous étudions la vie Et l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ainsi L'étude de la vie Et de l'époque des générations précédentes Des prophètes d'Allah Entraîne un avantage immédiat Pour raffermir Pour renforcer ton cœur C'est-à-dire Pour augmenter ta foi Encore un autre avantage De l'étude de la Syrah Et c'est quelque chose Auquel beaucoup d'entre nous Ne pensent pas vraiment La Syrah elle-même Est un miracle du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand quelqu'un vous demande Quels sont les miracles du prophète Nous commençons à penser Le dédoublement de la lune L'arbre qui a parlé Ceci ou cela Mais nous ne pensons pas Qu'en fait Toute sa vie Est un miracle Du début à la fin Sa vie entière Est une indication Qu'il était un prophète d'Allah Venant d'où il venait Avec le manque d'éducation Qu'il avait Et pourtant Venant avec le message La profondeur L'écriture L'éloquence du Coran D'où cela venait-il Et en plus de ça Sa patience Sa persévérance Sa réussite Arrivant au milieu D'une ancienne civilisation païenne Qu'il n'avait pas Il n'y avait pas de civilisation Il n'avait même pas de livres Il n'avait pas de bâtiment à deux étages Il n'avait pas de bibliothèque Il ne savait même pas lire et écrire Et pourtant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est venu au milieu D'une nation arrière Sans éducation Non civilisée Et barbare Nous allons en parler bientôt Ils étaient vraiment Une nation barbare Et en 50 ans En 20 ans Regardez ce qui s'est passé En 50 ans L'islam a commencé à se répandre En 100 ans L'islam a gouverné le monde C'est un miracle d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et la Syrah est le début de ce miracle Comme il a vécu Le pouvoir qu'il a exercé Et pourtant La simplicité avec laquelle Il a vécu sa vie Le sacrifice Que les sahabas auraient fait S'il leur avait demandé des choses Mais il ne l'a pas fait Et il est impossible Qu'un humain Ne soit pas affecté Par ce pouvoir Par ce luxe Par cette richesse A moins qu'il n'y ait vraiment en lui Une sincérité divine Une pure sincérité Cela est fait Pour l'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Maintenant Cela nous montre Le statut des arabes Qu'en est-il du statut En dehors de l'Arabie Nous avons déjà mentionné Que l'empire romain Était sur le christianisme Et l'empire sassanide Ou l'empire perse Était sur le zoroastrisme Et le zoroastrisme Ils ont le concept Du dieu du feu Et du dieu des ténèbres Ahura Mazda Et Ahriman Donc ils ont un feu perpétuel Qui est allumé Ils adorent cela Donc les zoroastriens Sont du point de vue islamique Une sorte d'idolâtrie Une sorte de paganisme Qu'en est-il du christianisme De Rome Alors Pour faire court C'est une chose intéressante en soi Après qu'Allah azzawajjal Et élevé le prophète Issa On peut dire qu'ils étaient Dans les 30-40 ans Il y avait 3 courants principaux Du christianisme 3 compréhensions majeures Du christianisme Le premier type s'appelle Le gnosticisme Dont nous ne parlerons pas C'est une compréhension Complètement philosophique Le gnosticisme C'est une compréhension Très mystique Et il n'en existe vraiment plus Il n'y a vraiment plus De chrétiens gnostiques Les deux grands groupes De chrétiens Les premiers d'entre eux S'appellent Les judéo-chrétiens C'est le nom Que donnent les universitaires Les judéo-chrétiens Et les second Certains les appellent Chrétiens poliniens Poliniens car Ils ont suivi Paul Donc il y avait Des chrétiens juifs Et des chrétiens poliniens Les juifs chrétiens Ils croyaient Entre autres Qu'ils étaient juifs Qu'ils doivent suivre La loi de Moussa Qu'ils ont une charia Kacher Et Kacherout Et toutes ces lois Qu'ils doivent être circoncis Et manger du bœuf Ou de la viande kacher Essentiellement Des juifs pratiquants Et que Jésus-Christ A été envoyé aux juifs Et qu'il était Le messie promis C'est à dire C'est exactement Ce que nous croyons C'est exactement Ce que les musulmans croient Maintenant Paul qui n'a jamais été Un fré disciple Il prétendait être Un disciple Il prétendait avoir vu Jésus-Christ Dans sa vision Paul était celui Qui a commencé Une toute nouvelle théologie Quelle était Cette théologie Jésus-Christ A des éléments De divinité Ce n'est pas qu'un homme C'est un super-homme Une sorte de divinité Jésus-Christ Est venu détruire la loi Ou abroger la loi Ou pas détruire Ce n'est pas un bon mot Il ne serait pas d'accord Avec ça Jésus-Christ Est venu rendre la loi Non fonctionnelle Il est venu remplacer la loi Si vous croyez en Jésus-Christ Il n'y a plus de charia Et toute la question De la circoncision Est discutée Dans le Nouveau Testament Alors il a dit Paul Vous n'avez plus besoin De vous circoncir Vous n'avez plus A pratiquer la charia Et puis il a commencé A dire Jésus a quelques éléments De la trinité Donc cela s'appelle Le christianisme polinien Pendant 300 ans Les chrétiens ont débattu De la signification Du christianisme Qui est Jésus-Christ Est-il prophète Est-il Dieu Est-il fils de Dieu Qu'est-ce que la Bible Jusqu'à ce que finalement Les romains Initialement Les romains Étaient une religion païenne Ils avaient le dieu Jupiter Les romains Étaient les pires ennemis Des chrétiens Et il y a des histoires Qu'il trouvait des chrétiens Et les jetait Dans les fosses aux lions Et vous savez L'empereur Néron A brûlé vif Des chrétiens Il a fait brûler Toute la ville de Rome Avec des corps chrétiens Il allumait un chrétien Pour éclairer la ville Donc c'était des gens méchants Les chrétiens étaient des martyrs Ils ont été persécutés Donc pendant 2-300 ans Les chrétiens ont été des martyrs Jusqu'à ce qu'un miracle se produise Il y avait probablement Environ 3 à 4% de chrétiens Dans l'empire romain Jusqu'à ce qu'un miracle se produise De leur point de vue Et c'est L'empereur s'est converti au christianisme Maintenant l'équivalent serait A notre époque Que les présidents des états unis Se convertissaient à l'islam Car on est autour de 5 à 6% Et les chrétiens étaient d'environ 5% Bon certains disent déjà Que les musulmans Nous n'allons pas entrer dans cette théorie On ne va pas parler de lui Mais l'équivalent serait littéralement Vous êtes une religion minoritaire Vous êtes une religion à 5% Et puis l'empereur s'est converti à la religion C'est ce qui est arrivé avec le christianisme Constantin fut le premier converti de l'empere romain au christianisme Le premier empereur Désolé à se convertir au christianisme Maintenant Constantin n'est pas seulement une personne lambda dans la rue C'est l'empereur Donc il n'aura pas toutes ces discussions Il a donc convoqué tout le conseil A tous les chrétiens qui combattent Venez Ayons un dialogue Et découvrons ce qu'est le christianisme Et puis il voulait une certaine vision du christianisme Nous passons juste rapidement Parce que c'est un ancien païen Donc il veut un peu d'éléments paganistes du christianisme Et donc à partir de là Nous avons le concept du 25 décembre Le concept des halos Le concept de la trinité On a eu le fils de Dieu Parce qu'ils avaient un fils de Dieu A Métral Tout cela vient de la décision de Constantin En 325 Dans la ville de Nicée Qui est maintenant en Turquie Il a tenu un conseil qui s'appelle Le conseil de Nicée En 325 après Jésus-Christ Constantin décrète que le christianisme officiel Est fondamentalement Le christianisme polinien Tous les chrétiens Nous allons vous faire Ce que nos ancêtres ont fait aux autres chrétiens Nous allons vous brûler Vous persécuter Vous tuer Il y a donc eu un flux de sorties massifs Une immigration Une hijra Des chrétiens de base Vers d'autres pays Ok Et c'est pourquoi il est dit Que certains d'entre eux Sont venus au royaume de Najasi Et donc le royaume de Najasi Avait plus de chrétiens juifs Que les autres Donc ils sont allés en Iran Et donc Salman al-Farasi Dont nous allons parler Était là-bas Mais l'empire romain a officiellement Banni le christianisme juif Il n'y avait pas officiellement de christianisme juif Dans l'empire romain Donc le christianisme polinien Est alors devenu la norme De Paul Nous avons les orthodoxes Les catholiques Les protestants Et c'est essentiellement 99,9% des chrétiens Les chrétiens originaux Ils ont complètement disparu Salman al-Farasi Salman al-Farasi Quelle était son histoire ? Salman al-Farasi Était le fils d'un des gardiens du feu Donc son père Lui a appris Comment entretenir le feu Donc il s'occupait du feu Et rentrait à la maison C'était ça son travail Ce sont des prêtres du feu Ils sont les prêtres Des Zoroastriens Ou des Majus Comme nous les appelons Donc Salman al-Farasi Allait au feu Et l'entretenait Il a dit Il raconte lui-même Son histoire Il a dit Sur le chemin Vers le temple Sur la route Il y avait un moine Qui avait son petit monastère Un moine avait son petit monastère Dans une petite grotte Et c'est là-bas Qu'il faisait son adoration A chanter ses cantiques A prier Toute la journée Et toute la nuit Et cela m'a intrigué Que cette personne Ait une religion différente Et j'y passais tous les jours J'écoutais ses cantiques J'écoutais ses chants Et c'était fascinant Et cela m'a attiré Alors un jour J'ai eu le courage D'aller lui demander Pouvez-vous me parler De votre religion Et ainsi Le moine a commencé A prêcher le christianisme A Salman al-Farasi Et lentement Mais sûrement Salman al-Farasi S'est rendu compte Que ce qu'il faisait Était de l'idolâtrie Et que ce que le moine avait Était une version du tawhid L'adoration d'Allah Alors il est devenu Attiré par le christianisme Et il s'est secrètement converti Lorsque son père l'a découvert Son père l'a enfermé Et attaché avec des chênes L'a empêché de quitter la maison L'a torturé Parce qu'il faisait partie des prêtres Comment son propre fils Peut-il se convertir ? Cela était une grande honte pour lui Il a tenté de le cacher Mais Salman al-Farasi A réussi à s'échapper De sa propre maison Et a fui En Syrie Qui est la terre du christianisme Et le moine lui avait dit Le moine a été exécuté bien sûr Parce qu'il avait converti Le fils du prêtre Donc ils ont tué le moine Le moine lui avait dit Va à tel ou tel monastère Et tu y trouveras Des gens de ma pensée Alors Salman al-Farasi Y est allé Et pour faire court Chaque fois qu'il allait à un prêtre Il devenait un disciple Le principal disciple du moine Et le moine lui enseignait Comment adorer Il est resté chrétien Chaque moine lui disait Avant sa mort D'aller voir un autre Et cela s'est produit Quatre fois Chaque fois avant sa mort Le moine disait Maintenant va voir cette personne Quand il est arrivé au quatrième Quand celui-ci était sur le point de mourir Écoutez ce qu'il a dit Il a dit Mes compagnons Qui t'ont finalement envoyé à moi Mon groupe de personnes Je ne connais personne Qui soit resté Sur cette compréhension du christianisme Ils sont tous morts maintenant C'était le groupe que nous avions Mais je ne connais personne Sur notre compréhension du christianisme Mais tu es arrivé à une période Où la personne promise Est sur le point de venir Que lui a-t-il dit ? Il a dit Tu es arrivé au moment où L'homme que Jésus-Christ a prédit Est sur le point de venir Nous le savons Tous les signes sont visibles Quels sont ces signes ? Nous ne savons pas Mais c'est moine Vous savez Alors il a dit à Salman Tous les signes sont visibles Et son heure approche À grands pas Alors il a dit à Salman Mon conseil Est que tu ailles chercher cet homme Va chercher ce prophète Comment ? Où vais-je aller ? Je vais te dire trois signes Je vais te dire trois signes Numéro un Il apparaîtra dans un pays Plein de dates Plein de dates Premier signe Va dans un pays Qui est connu pour ces dates Numéro deux Il aura une marque physique Sur le dos En arabe on l'appelle Khatim Le saut de la prophétie J'en parlerai plus tard Inch'Allah C'est le deuxième signe Numéro trois Il a dit Cet homme accepte les cadeaux Mais il n'acceptera jamais la charité Il accepte les cadeaux Mais il n'acceptera jamais la charité Salman a demandé Mais son chèque était mort Son professeur était mort C'était le quatrième chèque maintenant Sous ses yeux On peut donc imaginer Qu'il avait probablement 50 ans à cette période Alors il a demandé Quelle est la terre la plus connue Pour la production de dates Il a demandé cela en Syrie On lui a dit Le pays de Khaybar Khaybar Qui est proche de Yatrib Alors il a demandé autour de lui Qui d'entre vous va à Khaybar ? Comment puis-je aller à Khaybar ? On lui a dit Il y a des caravanes arabes ici Qui font du commerce à Damas Prends l'une de ces caravanes Et va à Khaybar Maintenant Salman est un moine Il est prêtre Il n'a pas d'argent Il n'a pas de prestige Il n'a pas de clan Alors il a dit A un groupe de commerçants arabes Allez-vous à Khaybar ? Ils ont dit Oui Nous allons à Khaybar Viens avec nous Quand ils sont venus Quand il a rejoint leur caravane Ils l'ont kidnappé C'est-à-dire qu'ils l'ont pris Comme esclave Donc Salman est pris comme esclave Et au lieu de finir à Khaybar Il est vendu à un groupe de Yahudi Qui vivait A Yatrib Qui s'appellera plus tard Madina Parce qu'il avait cette sincérité Et ainsi pendant des décennies Il a travaillé à Médine Comme esclave Un homme de 70 ans Subhanallah En tant qu'esclave Il a travaillé à Médine Et des rumeurs ont commencé à se répandre D'un homme prétendant être un prophète Et des rumeurs ont commencé à se répandre Selon lesquelles il va immigrer à Médine Et les Yahoudis ont commencé à s'inquiéter Ils sont dans l'appréhension Car ils pensaient que c'était le roi des arabes qui venait Et quand le roi des arabes arrivera Alors ils seront en difficulté Et Salman Il nous raconte son histoire Qu'il était en train de collecter des dates Du haut de l'arbre Et il entendait son maître Parler avec son frère Le maître et son frère Que le roi des arabes est arrivé C'était la première hijra Le premier jour de l'éjire Le roi des arabes est arrivé C'est ce qui l'attendait depuis 20 ans Il sauta littéralement de l'arbre Et il coura vers son maître et dit Que se passe-t-il ? Est-il venu ? Est-il venu ? Et le maître l'a giflé et lui a dit Retourne à ton travail Ça ne te concerne pas Tu es esclave Retourne à ton travail Alors Salman est retourné Et a terminé ce qu'il faisait Quand il a terminé ses tâches Il a pris certaines de ses dates Qui étaient sa propre nourriture Et il est venu au prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'était le deuxième Troisième jour Où il était à Médine Et il a dit que J'ai entendu dire Que vous êtes un étranger Dans cette ville Voici de la charité pour vous Il l'a posé devant lui Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit aux sahabas Koulou Mangez Mais il n'en a pas mangé Le deuxième jour Après la fin de ses corvées Salman apporta Une autre assiette Et dit Aujourd'hui Je suis venu avec quelques dates Pour vous Et c'est un cadeau Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit aux sahabas Koulou Et il en a mangé également Alors Salman Maintenant son coeur bat fort C'est le pays des dates Les deux premiers signes Se sont réalisés Maintenant Que dois-je faire Pour arriver au troisième signe Alors il s'est levé Et est allé Derrière le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Essayé de jeter un coup d'œil Regardé à travers sa chemise Pour voir ce qu'il y avait dedans Et quand ce vieil homme Est passé derrière le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et a commencé à regarder Et a jeté un coup d'œil Le prophète a compris Alors il a déboutonné sa chemise Et il l'a baissé Il l'a baissé de derrière Pour lui montrer littéralement La marque Le khatim Et quand Salman a vu cela Il a commencé à pleurer Il a commencé à gémir Et à crier Il est venu Et a embrassé les mains Et les pieds du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il a raconté Toute son histoire Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Nous devons t'aider Pour ta liberté Et ses maîtres Ont mis un prix ridicule Sur lui Quand ils ont su Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le voulait Ils ont dit Vous devez nous donner 150 arbres de date Des arbres de date Salman a dit Où vais-je obtenir 150 arbres de date Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit La prochaine fois Où vous planterez des graines Appelez-moi Alors le prophète Est venu De ses propres mains Il a planté 150 graines de date Et en un an Il y avait plein d'arbres Voici votre rançon Salman Tu es libre Et Salman est devenu Un musulman libre Parce que le prophète A payé sa rançon A travers cette baraka 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 C'est parti !